Musique Notre invitée est une scientifique numérique, une développeuse, une codeuse. Elle est tellement douée dans son domaine que le magazine Forbes l'a classée parmi les 40 françaises les plus influentes de l'année 2019. En fait, c'est une geek. Elle le dit elle-même et elle s'assume comme telle. Elle n'a pas le look, me direz-vous ? Pourquoi ? Parce que votre image du geek, c'est celle d'un jeune homme en retrait du monde extérieur, enfermé dans sa chambre, devant son ordinateur, 24 heures sur 24. Eh bien, enlevez-vous ça de la tête tout de suite. Notre invitée est tout l'inverse, ouverte au monde, bien ancrée dans la réalité. Son savoir technique et scientifique, elle l'applique à tout. A l'éducation, à la finance, à la médecine. Elle a même déjà disséqué des cœurs et cultivé des cellules en laboratoire pour comprendre comment le numérique peut s'appliquer à la médecine. Vous n'y comprenez rien ? Vous êtes déjà perdus ? Pas de panique, elle va tout nous expliquer. Bienvenue dans un monde, un regard. Bienvenue Aurélie Jean, merci d'être avec nous ici au Sénat, dans ce dôme tournant. Est-ce que d'abord, ma définition de votre activité, de votre métier est la bonne ? Je disais que vous étiez codeuse, développeuse, une geek. C'est vrai ou pas ? Je me définis un peu plus comme une nerd, plus qu'une geek, mais oui, on peut dire aussi geek. Une quoi donc ? Une nerd, c'est-à-dire en anglais, je suis très concentrée sur ce que je fais, j'adore être seule dans mon travail, même si je suis très sociale, comme vous l'avez dit. Mais oui, je pense que c'est une assez bonne définition. Je suis en anglais, computational scientist, donc scientifique numéricienne. Donc voilà, je développe des modèles mathématiques, des algorithmes pour simuler des phénomènes du monde, dans le but de répondre à des questions, de comprendre des phénomènes et de résoudre des problèmes. – Alors on va entrer dans le détail de tout ça, évidemment, au fil de cette interview. Mais je disais qu'on vous disait, ça arrive qu'on vous dise que vous n'avez pas le look de l'emploi, qu'on a une fausse image de la geek et que vous n'y correspondez pas, on vous le dit ça ? – Absolument, la première raison est parce que je suis une femme. Avant le fait que, comme l'avis dit, je ne suis pas enfermée dans une bulle, dans ma chambre, même si j'aime bien aussi être seule. Mais avant tout parce que je suis une femme, plus que le reste en fait. Parce qu'il y a très peu de femmes dans ce milieu, malheureusement. Il y en a eu beaucoup plus à une certaine époque. On augmente les chiffres, mais ce n'est pas encore ça. Avant tout parce que je suis une femme et qu'on s'attend à avoir un homme. – Vous militez pour que votre secteur se féminise un peu ? – Absolument. – Alors moi je le fais de plein de manières différentes. J'interviens dans des écoles, j'écris, je démocratise en fait ma discipline pour la rendre accessible à tous les gens, les jeunes inclus. Et je parle aux filles, aux femmes et je leur donne en fait trois grandes raisons pour se lancer dans ces métiers, mon métier en tout cas, parce que le métier est très large, on pourrait en parler pendant longtemps. Je leur dis que c'est extrêmement stimulant intellectuellement. Elles vont apprendre toute leur vie sur tout. Vous avez parlé par exemple des cellules de cœur que j'ai disséquées. J'ai dû travailler dans la médecine, je travaille encore dans la médecine. J'ai travaillé avec des économistes, donc on travaille dans plein de domaines. Et puis comme je dis aussi, on peut résoudre des grands problèmes de grande ampleur à fort impact. On peut aider l'autre et on gagne bien sa vie. Et comme je le dis souvent, on ne parle pas assez d'argent aux filles. Donc voilà, c'est une belle combinaison. – Qu'est-ce qu'elles apportent de spécial d'après vous les femmes dans ce secteur ? Est-ce qu'elles apportent d'ailleurs quelque chose de spécial ? – Je pense qu'elles apportent déjà de par qui elles sont individuellement, de la même manière que les hommes. Elles apportent leur regard, elles apportent leur expérience, leurs talents, leurs compétences. Maintenant, considérant l'absence de femmes dans ce milieu, elles apportent aussi leur regard en tant que femmes dans leur globalité sur le monde, puisqu'on sait que, et je ne blâme pas les hommes, c'est-à-dire que si vous n'avez qu'une partie de la population qui va dimensionner les outils de demain, les technologies que nous utilisons au quotidien même sans le réaliser, en fait ces outils vont être biaisés sous le propre regard des hommes qui les conçoivent. Et souvent, on parle de cette disparité entre hommes et femmes, il existe aussi sur l'âge. Ce sont beaucoup des jeunes, puisqu'on a une demande beaucoup plus forte aujourd'hui, donc on a beaucoup de jeunes en fait qui se lancent dans ces métiers. Donc il faut s'assurer en fait qu'on est, comme je dis souvent, qu'on développe des technologies, des innovations pour tous, par tous. – Ça me rappelle les biais cognitifs dont on parlera tout à l'heure, puisque c'est évidemment l'objet de votre livre. J'aurais d'autres images à vous montrer tout à l'heure, mais je ne résiste pas à vous montrer celle-ci. Vous parliez d'une époque où il y avait des femmes, alors je vous la propose et j'explique au public de qui il s'agit. C'est un portrait d'Adda Lovelace, je ne sais pas si on le dit comme ça, de son nom complet, Augusta Adda King, née Adda Byron, comtesse anglaise du 19e siècle, pionnière de l'informatique, chercheuse visionnaire à l'origine du premier algorithme. Elle a même donné son nom, un langage informatique, le langage Adda, je crois. Alors vous, vous la connaissez, mais le grand public ne la connaît pas. Pour vous, c'est typiquement le genre de femme injustement oubliée dans l'histoire ? Alors il y en a plein d'autres. C'est marrant parce qu'en fait, beaucoup font référence à Adda Lovelace. Je fais très peu référence à Adda Lovelace, je parle plein d'autres femmes. Mais oui, parce qu'en fait, elle a été très importante qu'on s'entende. Elle a créé un premier langage pour une logique mécanique, pour résoudre un problème mécanique, pas informatique au sens où on l'entend aujourd'hui, mais sur une machine mécanique, un calculateur mécanique. Son nom a été utilisé bien plus tard pour un langage Adda, mais ce n'est pas elle bien évidemment qui l'a donné. C'est une femme importante comme plein d'autres. Vous avez dit qu'elle a créé le premier algorithme, en fait il y a eu plein d'autres algorithmes avant, parce que le raisonnement algorithmique date du 3e siècle avant notre ère et le mot date du 9e siècle de notre ère. Mais voilà, elle a créé une logique en fait de langage pour aller faire marcher une machine pour calculer. Donc c'est en cela où on fait souvent référence à Adda Lovelace, et c'est une femme importante comme plein d'autres. Et elle a été oubliée comme énormément d'autres, puisqu'en fait les femmes ont travaillé directement ou indirectement sur des grands sujets scientifiques et technologiques de l'histoire de l'humanité, et elles ont souvent été oubliées, écartées des publications, écartées des Nobel, etc. C'est fou ça, comment vous voulez expliquer ? Pour la simple raison, c'est qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais pendant des siècles en fait, les femmes ont été écartées de ça pour plein de raisons. La première, c'est qu'elles n'avaient pas le droit en fait de créer, et puis surtout elles n'étaient pas reconnues dans une société qui était quand même, somme toute, misogyne et sexiste. Et voilà, on a beaucoup changé, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est important justement de révéler ces femmes dès qu'on a l'occasion aujourd'hui, et dans tous les domaines, pas que dans l'informatique et les sciences. – Vous avez eu des obstacles, vous, en tant que femme ou pas, dans ce secteur ? – Oui, disons que je l'ai réalisé en fait au fur et à mesure du temps, ça n'a pas été une révélation tout de suite, au départ on pense surtout qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas fait pour ça. Et après on comprend, on fait une analyse rétrospective de ce qui nous est arrivé, je pense que je me suis d'abord mis dans ma tête des freins en pensant que j'étais souvent la seule femme entourée que d'hommes, et donc je me disais que je n'étais pas à ma place. Après j'ai eu des freins, je me souviens des freins qui sont légers, parce que je dis toujours que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été entourée d'hommes qui ont été mes meilleurs avocats, parce que ce n'est pas le cas de toutes les femmes, j'ai des amis à moi en fait qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas eu la chance que j'ai d'être entourée. Je pense que j'ai eu des freins aussi très légers, je me souviens en terminale, j'hésitais entre la fac de droit ou les sciences, les maths et la physique, et j'en parle dans mon premier livre, et ma conseillère d'éducation dit, mais de toute façon, qu'elle fasse l'un ou l'autre, elle réussira, autant qu'elle fasse du droit, c'est vrai, elle présente bien. Et j'avais trouvé ça très étrange, comme si un scientifique présentait mal. Et voilà, j'avais beaucoup de chance d'avoir été élevée par mes grands-parents qui, à la maison, étaient au contraire, ne me mettaient aucune barrière, et mon grand-père me disait souvent, ne pense ni à ta classe sociale, ni à ton genre, pour faire des choix, et donc je pense que c'est grâce à lui si j'ai fait des maths et de la physique après. – Vous faites ma transition, j'allais revenir justement sur votre parcours personnel, effectivement, j'ai lu que vous aviez été élevée par vos grands-parents, et moi j'y vois un paradoxe fou, c'est-à-dire que vous vous êtes tournée vers une science d'avenir, une science justement que les seniors, que les personnes âgées ont beaucoup de mal à comprendre, parce qu'ils ne sont pas nés avec, et j'y ai vu un paradoxe, mais il n'y en a pas finalement ? – Je pense qu'en fait, c'est une très bonne question, je ne me l'avais jamais posée, et je n'y avais jamais pensée. Maintenant, je peux vous dire que ce sont beaucoup, vous allez rire, ce sont beaucoup des personnes âgées qui me posent des questions, parce qu'en fait, elles s'interrogent, parce qu'elles ont connu un monde différent, donc elles s'interrogent sur son monde nouveau, cet esprit critique et ce questionnement, ces interrogations que les plus jeunes n'ont pas forcément, baignant dans cette société numérisée, algorithmisée depuis toujours. Je pense que mes grands-parents, c'était un cas encore un peu particulier, puisqu'ils étaient très ouverts sur le monde, comme je dis souvent, c'était des pré-68 arts, mais extrêmement ouverts sur le monde, donc un mélange de valeurs traditionnelles et d'ouverture d'esprit et de pragmatisme, et moi, j'avais un grand-père qui a défendu des femmes, des homosexuels, qui a été très en avance sur son temps, qui était féministe, il me l'a dit d'ailleurs, il est devenu féministe en m'élevant, etc. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, ils avaient un regard très paradoxal, comme vous le dites, sur le monde, puisqu'ils étaient qui ils étaient avec l'âge qu'ils avaient, ils avaient connu la guerre, vous imaginez bien, et puis, en même temps, ils voyaient dans la science. – Tourner vers l'avenir. – Mais est-ce que, du coup, ça vous donne envie de vous battre contre l'électronisme, qui touche, disons-le, essentiellement, ce qu'on appelle les seniors ? – Absolument, et c'est pour ça que j'écris, j'essaye, en tout cas, de leur donner accès, et encore une fois, je pense que l'électronisme, on parle souvent des seniors, mais je peux vous assurer que les plus jeunes utilisent ces outils, donc ils ont une aisance dans l'utilisation, dans l'usage, mais n'en comprennent pas les tenuels et les aboutissants, ne comprennent pas les mécanismes qui font marcher ces technologies. Donc, je pense qu'en fait, ça touche un peu tout le monde, parce que l'électronisme, c'est dans l'usage, mais c'est aussi dans la compréhension des mécanismes. Donc, moi, j'écris vraiment pour tout le monde, et souvent, parce que les personnes d'un certain âge savent que j'ai été élevée par mes grands-parents, souvent, elles viennent vers moi en voyant leur petite fille, donc c'est assez touchant. – Ils se disent, elle va pouvoir m'expliquer, elle va savoir m'expliquer. – Je vais même vous dire, si je peux rentrer, donner une petite anecdote, j'ai eu ma plus belle rencontre lors d'une signature de livre, c'était récemment, il y a quelques mois, à Deauville, où un couple de personnes âgées sont venus m'acheter mon livre pour leur petite fille. Je leur dis, mais quel âge a-t-elle ? Ils m'ont dit, elle a deux ans. Je dis, elle est un peu jeune, je sais que je rends les choses accessibles, il y a quand même des limites. Et ils m'ont dit, non, non, mais on lui offrira à son adolescence et on espère que ça lui donnera des ailes pour rêver. Et voilà, j'ai trouvé ça très beau. – Et ça doit vous toucher. Je continue sur votre parcours et votre vie personnelle. À l'âge de six ans, vous avez été détectée surdouée, c'est ça ? Comment ? Par qui ? Qu'est-ce qui… ? Je parle et je suis un peu gênée parce que je l'ai su très tard, en fait. Je l'ai su à 33 ans. – Que vous aviez été détectée surdouée à l'âge de six ans. – Voilà, parce qu'en fait, j'ai passé des tests quand j'étais au Sténie à l'âge de 33 ans pour des circonstances professionnelles, enfin, autres. Et quand j'ai vu que j'avais haut potentiel, avec un fort raisonnement analytique, puis il y avait d'autres choses psychologiques qui étaient attachées à ça, et donc j'en ai parlé à ma grand-mère qui m'a dit, mais oui, on avait testé à six ans. Et en fait, je ne l'ai pas mal vécu, vous savez, on a tendance à stigmatiser le haut potentiel. – On en parle beaucoup, c'est devenu presque une mode précoce. – Oui, et puis maintenant, on en parle un peu trop, je pense, parce qu'on met tout et n'importe quoi derrière ces mots et on crée une stigmatisation autour de l'enfant surdoué. Moi, je vais être honnête, je l'ai souvent dit, je m'ennuie à l'école, je n'ai jamais été fan de l'école. J'ai commencé à m'éclater à l'université à Pierre-Marie Curie après mon lycée, parce que là, j'apprenais pour apprendre et il n'y avait pas de limites. Donc j'avallais, j'avallais, j'avallais. Mais c'est vrai que, par contre, j'avais mon grand-père qui me disait toujours, parce que je n'avais que des maîtresses en plus, il me disait, tu dois plaire à ta maîtresse, tu dois être plaire. Donc c'est-à-dire que tu dois être, ce qui a d'ailleurs créé le syndrome de la bonne élève chez moi, ce qui n'est pas forcément... – Bonne élève, disciplinée. – Voilà, donc il m'a dit, il faut que tu bosses bien, il faut que tu sois... Mais je me souviens, je m'ennuyais pas mal. – Alors l'échec scolaire, en tout cas, vous ne l'avez pas connu, vous avez fait de brillantes études, je dis en quelques mots ce que vous avez fait, donc licence de physique et mécanique à l'université Pierre et Marie Curie, vous me dites si je me trompe, magistère de mécanique à l'école normale supérieure Paris-Saclay et à l'école nationale supérieure des mines de Paris, doctorat en sciences et génie des matériaux, je ne vais même pas dire... – Ça, c'était aux mines de Paris, oui. – Alors ça, c'était aux mines de Paris, je ne vais même pas dire sur quoi portait votre thèse parce que je vais perdre tout le monde et je vais me perdre moi aussi, c'est ça ? Massachusetts Institute of Technology et là, autre question qui m'est venue en lisant ça, pourquoi être partie si vite aux Etats-Unis ? – Alors je suis partie comme on part assez souvent dans le cadre de ces études, d'abord j'ai eu une première expérience en première année de, comme on dit maintenant, dans le système master, première année de master, je suis partie plusieurs mois à l'université du Colorado à Boulder pour faire un stage, c'est là où j'ai découvert le monde de la recherche outre-Atlantique, comment ça fonctionnait, une nouvelle culture, etc. et puis après ma thèse de doctorat, je voulais de toute façon partir un an à l'étranger et faire un post-docs, on appelle un post-docs, c'est une formation post-doctorale, donc ce n'est pas un diplôme mais c'est une formation et puis voilà, et puis en fait je suis restée, je l'ai entamée. – Mais ça interpelle quand on lit ça parce qu'on parle beaucoup en France de la fuite des cerveaux, alors l'expression… – C'est un terme que je n'aime pas du tout. – Oui, l'expression est particulière, je suis d'accord avec vous, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'effectivement tous nos jeunes de talent, brillants, intelligents, ont plutôt tendance à aller poursuivre leurs études, voire à trouver leur métier et faire leur vie ailleurs qu'en France. Êtes-vous un cerveau qui a fui ? – Alors déjà, je n'aime pas cette terme, c'est très français de voir les choses à moitié vide, le verre à moitié vide. Pour moi, je n'appelle pas ça une fuite des cerveaux, j'appelle ça un rayonnement à l'international de nos talents pour qu'ils puissent éventuellement revenir en France. Et en fait, parce qu'on se concentre beaucoup sur leur départ, on ne fait rien pour qu'ils reviennent. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire, un Américain qui part, tous mes amis sont partis à un moment donné pendant leurs études faire des échanges avec une université européenne ou asiatique ou d'Amérique du Sud, on ne parle pas de fuite des cerveaux, ils reviennent. Donc maintenant, essayons de comprendre pourquoi les gens reviennent. Et vous savez, c'est intéressant parce que moi, on m'a souvent dit « Ah, mais t'es parti parce qu'on est mieux payé aux Etats-Unis ». Mais en fait, quand vous partez aux Etats-Unis, vous ne vous rendez pas compte des moyens que vous pouvez avoir là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on part pour d'autres raisons. plus aux Etats-Unis, c'est le fonctionnement de la recherche académique. Même si moi, j'en suis sortie maintenant parce que j'ai mes entreprises, mais c'est vrai, je continue à faire de la recherche au sein de ma deuxième entreprise, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de liberté. Moi, j'avais fait un papier une fois, je me souviens, j'avais écrit « Un chercheur libre est un chercheur heureux ». Et j'en suis persuadée, il faut libéraliser un peu plus le système. Et ça, c'est mon avis. En tout cas, moi, c'est ce qui me convient et c'est ce qui m'a beaucoup plu aux Etats-Unis avec les risques qui vont avec. De ne pas arriver à lever de l'argent, de ne pas arriver à conduire votre recherche, de ne pas arriver à faire soutenir des thésards et donc éventuellement de ne pas être titularisé. Mais comme je le dis souvent, je ne connais aucun chercheur américain ou étranger faisant sa recherche aux Etats-Unis qui n'a pas été titularisé et qui n'a pas fait une belle carrière après. C'est-à-dire qu'on est des privilégiés, on fait de toute façon des belles carrières après. Je pense en l'occurrence à mon premier directeur de recherche, le professeur Engelmeyer, quand j'étais à l'Université d'État de Pennsylvanie, qui n'a pas été titularisé et qui est maintenant à San Francisco dans une start-up où il brille de manière assez incroyable. on brille. – Voilà. – Mais est-ce que ce sont ces verrous en France dont vous parlez, on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, qui par exemple font que nous, on n'a pas de GAFA par exemple ? Est-ce que c'est ça aussi qui fait que ça nous freine dans nos ambitions, dans notre envolée, dans le domaine numérique par exemple ? – Peut-être, je pense qu'il y a plusieurs choses. Après, si on veut quand même essayer de défendre la France, si à cause des États-Unis, on voit ça, on peut même parler de la Chine, mais les États-Unis, c'est quand même un pays très particulier pour ça. Je pense qu'il y a vraiment ces multidimensions. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, peut-être on voit le verre à moitié vide, vous avez raison, mais il y a plein d'autres choses. Les GAFA n'auraient pas, les GAFA n'auraient pas existé aux États-Unis s'il n'y avait pas eu la DARPA. La DARPA, c'est un centre en fait de recherche et de financement de la recherche et de conduction de projets de recherche financés par la défense américaine. C'est ce qui a permis à ces entreprises de grandir, de faire des collaborations avec les universités, de créer des innovations. Toutes les choses comme le GPS, Internet et plein d'autres choses, Google, SpaceX, ont réussi à grandir, à se créer grâce au financement de la DARPA, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi cette phrase, je crois que c'est Steve Jobs qui avait dit ça à Mitterrand, je ne vais pas me tromper, mais Mitterrand lui avait posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un Apple chez nous ? Et Steve Jobs lui avait dit quelque chose comme vous ne faites pas assez confiance aux gens, aux outsiders, aux gens dans leur garage. Et je prends une phrase de mon ancien... Ce serait ça le défaut français ? Oui, c'est-à-dire qu'on est... Je pense qu'on est très... Je peux le dire, d'autant plus que j'ai fait le système des grandes écoles et je pense que ça enferme aussi. C'est les écoles qui m'ont formée, qui m'ont... Moi, j'ai eu la chance d'être formée gratuitement, je le dis souvent, je n'ai fait que des écoles publiques. Et c'est vrai qu'on a cette force en France, mais du coup, on a tendance à regarder quand même beaucoup le diplôme que moi, Mike Bloomberg, qui était mon ancien patron à Bloomberg, avait dit cette phrase. Chaque année, il disait vous devez toujours... On n'est pas sûr que demain, Bloomberg existera encore. Parce qu'on doit toujours... En anglais, c'est... On doit toujours faire... avoir peur des deux mecs dans le garage. Donc, des deux mecs, des outsiders, en fait, qui vont créer quelque chose et sur qui, en fait, des gens vont miser. Et c'est là-dessus, en fait, je pense. C'est vraiment très... C'est plusieurs paramètres ensemble. On va entrer dans le vif du sujet, de votre sujet. Et je vais avoir une question un peu brutale. C'est quoi un algorithme ? Alors, un algorithme... Je pense que c'est la question qu'on va le plus poser dans ma vie. Oui, pardon. Mais c'est vrai que tout le monde... C'est normal. Alors, un algorithme, en fait, c'est littéralement une séquence d'opérations à exécuter selon un certain ordre, selon une certaine logique, une hiérarchie, dans le but de répondre à une question ou de résoudre un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithme, ce sont des algorithmes numériques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont destinés à être implémentés dans un code de calcul pour être exécutés automatiquement par un ordinateur. D'accord. De façon simple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, lorsque vous avez... J'invente. Vous devez savoir s'il y a un chien sur une photo. De manière automatique, vous avez un jeu de photos. Il faut savoir s'il y a des chiens sur ces photos. Là, je vous suis. En fait, il y a un algorithme qui a été créé. Donc, il y a plein de types d'algorithmes. Là, c'est un algorithme implicite. J'en parle dans le livre d'apprentissage machine qui a été entraîné sur un jeu de photos contenant ou pas des chiens et sur lesquels l'information, la réponse est donnée à l'algorithme pour justement qu'il puisse créer une logique sous-jacente qui va lui permettre lorsqu'il y a une nouvelle photo qui arrive de dire s'il y a un chien ou pas sur cette nouvelle photo. Donc, c'est une méthode de résolution aujourd'hui automatique anciennement à la main. Et cette automaticité, moi, je la vois dans un autre exemple. Par exemple, ces algorithmes qui font que parce que j'ai lu tel article, cliqué sur telle image, les algorithmes vont en déduire que je m'intéresse beaucoup à ce sujet et vont m'alimenter en article et en image de ce même sujet. Est-ce que là, il n'y a pas un problème ? Oui, c'est-à-dire est-ce que ça ne m'enferme pas dans une logique, dans quelque chose ? Alors que je pourrais en sortir, on pourrait me proposer autre chose mais on ne me propose pas autre chose parce que l'algorithme est derrière. Alors, ce dont vous parlez, ça s'appelle un algorithme de recommandation, de suggestion de contenu. On va vous suggérer du contenu. Ce sont des... Il n'y a pas de bons ou de mauvais algorithmes. S'ils sont bien testés, bien développés, ils marchent très bien. Ce genre d'algorithme, moi, j'en utilise. Donc, je les développe. Donc, en fait, ça marche très, très bien parce qu'on a besoin de vous suggérer du contenu sinon un réseau social voire un journal, le site web d'un journal presse n'aura pas la même fonctionnalité. S'il est juste un journal comme vous pouvez le trouver sur le papier, ça n'a pas d'un grand intérêt. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée qui va être la recommandation personnalisée en fonction, comme vous l'avez très bien dit, de ce que vous avez lu précédemment. Maintenant, là où il faut faire attention et là où vous dites cet enfermement, c'est ce qu'on appelle par exemple les fébules où, en fait, cet algorithme de suggestion, il va s'appuyer sur un autre algorithme. Entre autres, il y a plein de choses qui existent, je ne peux pas vous dire parce qu'il y a un nombre assez conséquent. Ça va être un algorithme de catégorisation des utilisateurs. On va classer les utilisateurs en fonction de leur similarité statistique dans leur comportement. Ce qu'ils vont regarder, ce qu'ils vont lire, avec qui ils vont échanger, qu'est-ce qu'ils vont commenter, le type de commentaire positif, neutre ou négatif, etc. Et donc, en fait, si vous poussez cette suggestion au bout, vous pouvez aussi dire je ne vais suggérer à cette personne que ce que les gens qui lui ressemblent ont aimé dans le passé. Et là, vous pouvez rentrer dans un effet bulle qui a été théorisé par Elie Pariser et qui, justement, dit en fait, vous ne voyez que les choses que les gens comme vous consomment. Ce qui peut être un problème parce que du coup, vous allez avoir une propagation beaucoup plus rapide des fausses nouvelles, des théories du complot, etc. Et surtout, vous, vous allez rester dans une bulle qui est présente dans la société. Vous êtes dans des bulles, on le sait, mais de manière beaucoup moins intense et vous vous en rendez compte parce que vous êtes très vite en dehors de votre bulle, en fait, dès que vous sortez de votre quartier, de votre milieu professionnel, etc. Donc, c'est des choses qui portent à des risques, mais il n'y a pas de fatalité et il faut pour cela bien les développer, bien les tester et peut-être aussi changer le modèle économique de ces plateformes en question qui s'appuient massivement, principalement sur une consommation massive sur des temps courts de contenu. Dans votre livre de l'autre côté de la machine, vous évoquez vous-même ces biais, et vous en avez dit un tout petit mot tout à l'heure, que nous insérons, parfois involontairement, dans la conception même de ces algorithmes et vous avez vous-même mis en évidence que les algorithmes pouvaient perpétuer les inégalités femmes-hommes. Finalement, ils sont très humains nos algorithmes en vérité. Alors, surtout pas dire ça. Mais pourtant, si nous-mêmes introduisons des billets, cognitifs. Vous savez, nos billets cognitifs, on les transmet dans tout ce qu'on produit. Un dessin, une œuvre littéraire, un livre, donc un texte, un article, un objet matériel, etc. Donc, un algorithme aussi. Donc, on a des billets cognitifs, on voit le monde, les êtres, les choses en fonction de notre genre, notre orientation sexuelle, notre couleur de peau, etc. Notre histoire, notre classe professionnelle, etc. Et donc, partant de ce principe, on va transmettre ces billets, ces déformations de comment on voit le monde à ces algorithmes. Donc, ces algorithmes, en fait, ils font plusieurs choses. Ils vont, comme vous l'avez très bien dit, ils vont révéler des inégalités que l'on pensait avoir disparues. Et c'est ça, moi, je vois une opportunité, c'est-à-dire qu'on pensait que, beaucoup pensent et pensaient que le racisme n'existait plus, que le sexisme n'existait plus. Ces algorithmes révèlent, montrent qu'ils existent toujours. Et puis, il y a un autre point qui est peut-être encore plus grave, qui est que, parce qu'on va aveuglément, sans avoir d'esprit critique sur les données qu'on va fournir à l'algorithme pour être entraîné, pour créer sa logique d'exécution, on va parfois fournir à cet algorithme des données d'il y a 10, 20, 30 ans. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement révéler les inégalités d'aujourd'hui, on va reproduire les inégalités du passé qui, pour certaines d'entre elles, ont disparu, mais on va les décupler dans le temps présent. Et c'est ça qui est encore peut-être plus grave. À ceux qui sont un peu terrorisés par tout ça, par ces algorithmes, cet enfermement, cette segmentation potentielle, et qui craignent un jour qu'on soit dirigé par les algorithmes, vous qui les défendez, enfin qui défendez ces mécanismes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Comment rassurer ? Est-ce que oui ou non, un jour, on peut être dirigé par les algorithmes ou pas ? Alors, oui et non. Oui, si on laisse faire, non, parce que la solution inverse est possible. On peut empêcher ces algorithmes, mais surtout les gens qui possèdent de ces algorithmes. L'algorithme n'a pas de personnalité juridique, ce n'est ni une personne morale ou physique, donc en fait, ce sont leurs propriétaires, bien souvent des grands groupes, on ne va pas se mentir, c'est des grandes entreprises, ce n'est pas moi, Aurélijan et mon équipe qui développons ces algorithmes qui sommes le… Dont les intentions ne sont pas toujours bonnes. Exactement, les intentions ne sont pas toujours bonnes, et puis même si les intentions initiales ne sont pas forcément mauvaises, parce qu'ils défendent un modèle économique toujours dans cette recherche de productivité forcée, en fait, on va passer à côté d'erreurs, comme on en voit depuis plusieurs années déjà, quasiment tous les deux mois, on a un scandale nouveau qui sort dans les actualités, mais il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, d'une part, il faut comprendre ces outils pour changer sa posture face aux technologies qu'on utilise au quotidien, de décider de ne pas utiliser une technologie, par exemple, parce que cette technologie a un fonctionnement qui n'est pas celui que vous défendez. Et puis, il y a aussi les systèmes de régulation, c'est-à-dire que, moi, pendant longtemps, j'ai cru à l'autorégulation, ce que je faisais moi-même et mon équipe, c'est-à-dire qu'on applique, nous, les pratiques, des bonnes pratiques de développement, de test, de déploiement, d'usage, d'explication de comment ces algorithmes fonctionnent, etc., et en fait, rien n'est imposé aujourd'hui, sauf que la loi est en train de se faire, donc on a déjà une loi qui protège l'usage, la collecte, le stockage et l'usage... Là, vous parlez des lois européennes. Voilà, des données à caractère personnel qui a inspiré le texte américain, le CCPI, qui a d'abord... sur ces questions de réglementation, on est plus vigilants ? Voilà, on est... Disons qu'on a peut-être plus vocation à défendre les libertés fondamentales et que donc on a été rechercher très vite une réglementation. Les Américains ont suivi, alors eux, c'est le CCPI, ça défend le consommateur, mais au final, on a les mêmes résultats, même si le paradigme est un peu différent. Et maintenant, ce texte californien est appliqué dans plusieurs États américains et j'espère qu'un jour il passera à l'État fédéral, en tout cas, il y a plusieurs congressmen qui défendent cette idée. J'ai des photos pour vous, Aurélie Jean. Alors, celle-ci ne va pas vous surprendre. La première, c'est Elon Musk, entrepreneur multimilliardaire qui fait beaucoup parler de lui, personnalité qui veut révolutionner tous nos usages par l'intelligence artificielle. Il fascine beaucoup de monde, en bien ou en moins bien, d'ailleurs. Est-ce qu'il vous fascine, vous ? Est-ce que vous faites partie des gens qu'il séduit ou qu'il effraie ? Moi, j'ai énormément de respect pour Elon Musk à l'origine parce qu'en fait, c'est un visionnaire et c'est un ingénieur. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'assister à une conférence au MIT il y a des années où il était venu parler devant un petit comité et je me souviens d'un étudiant qui lui avait posé une question qui était la question de son devoir à la maison en thermodynamique et Elon Musk avait répondu justement. Et j'avais trouvé ça, je me dis, ce mec est un vrai ingénieur et j'ai du respect pour ces hommes et ces femmes qui ont des formations scientifiques et techniques et qui vont la transformer en entreprise et surtout, personne ne croyait en SpaceX. et aujourd'hui, SpaceX est le premier fournisseur de services pour la NASA. Maintenant, il y a des choses, je pense qu'il est déconnecté souvent d'une certaine réalité qui est la réalité de tous les autres, de nous-mêmes et qu'il a un pouvoir grandissant. J'avoue que je n'ai pas très bien compris le coup de Twitter, cette possibilité de rachat. disons que le sens pour moi, c'est soit il veut réellement fixer Twitter, soit il veut avoir encore plus de pouvoir puisqu'on sait que c'est un média à part entière. Et donc, j'ai beaucoup d'interrogations sur ses intentions parce que je pense qu'il a quand même cette déconnexion avec le monde réel de par sa puissance, sa position qu'il est aujourd'hui. – Un autre personnage, très différent, Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation, il vous avait confié une mission, je crois que vous avez été collaboratrice extérieure pour la direction numérique du ministère et vous avez dit un jour je suis à 200% alignée avec la vision de notre ministre Jean-Michel Blanquer qui veut faire de notre pays un leader mondial dans l'éducation de demain. Vous le regrettez déjà ? – Alors, je ne connais pas bien le nouveau, donc je ne peux pas dire. Je pense qu'il a fait beaucoup de bien et il a mis surtout Jean-Michel à cette vision en fait, il est très intéressé par les sciences cognitives, très intéressé par les sciences numériques et les deux vont ensemble. C'est-à-dire, comment on peut enseigner différemment, autrement, qu'est-ce qu'on doit enseigner à l'enfant d'aujourd'hui pour en faire un citoyen demain et il a fait pas mal de choses, tout n'était pas parfait mais en tout cas, il a mis au centre la question du numérique. – Une toute dernière image, une image qui représente l'agriculture. Alors, tout le monde ne comprend peut-être pas pourquoi je vous montre ça mais moi, je vous ai entendu dire un jour que vous rêviez de faire de la modélisation numérique pratiques agricoles, pour améliorer les pratiques – Pour aider les agriculteurs. – Oui. – J'aimerais beaucoup un jour essayer de travailler sur ces sujets pour ne serait-ce que… – Pour réussir un jour à nourrir 10 milliards d'habitants sur la planète. – Voilà, ne serait-ce que d'optimiser la consommation d'eau, d'optimiser la localisation des champs en fonction du type de culture. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites pour aider les agriculteurs dans leur métier. – J'ai une dernière question qui est en lien avec notre lieu. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Celle qui est derrière vous représente la sagesse, celle-ci représente la prudence, celle-ci représente la justice et derrière moi, il y a l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous caractérise ou que vous avez envie de prôner, d'encourager ? – Évidemment toutes, mais je dirais la justice parce que je déteste l'injustice. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, c'est épidermique. J'ai un rejet épidermique face à l'injustice et du coup, quand j'étais toute petite, je voulais être un super-héros. Bon, c'est raté, mais bon, voilà. – Je ne sais pas, pas sûre. – Une super-héroïne. – Oui, une super-héroïne parce qu'il y a trop d'injustice et il y a des incohérences et le karma ne fait pas tout et voilà, donc il faut l'injustice. – Merci infiniment, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Réligion d'avoir été notre invitée dans Un monde, un regard. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Public Sénat. À très vite. Merci. – Ça a été. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada